Quadio Quadio Jean-Louis a été victime d'une agression à Main Armé. Membre de l'association des points de vente de Côte d'Ivoire section Dallois, il reçoit la visite de ses collègues, regroupés au sein du syndicat national des propriétaires des points de vente mobile et monnaie de Côte d'Ivoire. Ces derniers lui ont apporté assistance morale et financière à Yamoussoukro. Il a été agressé à Dallois il y a de cela deux semaines et il était vraiment important que, au travers de moi, tous les PDV viennent d'abord s'acquérir de sa santé et puis porter assistance à sa famille qui, depuis cette situation, fait beaucoup pour le maintenir en vie. Je veux vraiment dire merci d'abord au Seigneur, dire merci beaucoup à l'éternel Dieu des armes mais pour tous ses bienfaits, pour le souffle de vie qu'il a accordé à mon petit frère. Et j'ai dit merci à tous ses collègues. Je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous rend au sein du pour tout ce que vous avez fait pour mon petit frère. L'insécurité dans le secteur de la monnaie électronique a fait paître à ses agents de mobile monnaie la somme de 273 millions de francs CFA avec un triste bilan de 9 morts. Le secrétaire général national par intérim Félix Koulibaly lance donc un appel aux autorités ivoiriennes pour une sécurité saine dans leur secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada